Salut c'est Elodie ! Salut c'est Zoé, on fait partie de l'équipe com de chez Nutrivet et aujourd'hui on est à la Grande Odyssée, une course de chien de traîneau et on est venu voir Thibaut Brancard qui est musher, partenaire de Nutrivet, vice champion du monde de course de chien de traîneau longue distance et qui est aujourd'hui directeur sportif de la Grande Odyssée. C'est parti ! Ça y est on a retrouvé Thibaut, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis donc Thibaut Brancard et je suis sur la Grande Odyssée, je suis directeur sportif, je m'occupe de tout ce qui est à trait aux sportifs donc les relations avec les musher, tout le travail de préparation de la piste, des tracés, etc. Et donc pendant la course je suis aussi chef pisteur, c'est-à-dire que je suis responsable de vérifier quel est l'état de la piste pour vérifier qu'elle est adaptée au sport de compétition et puis en plus on va le baliser pour que les musher puissent se repérer. Il y a certains attelages qui vont très très vite et donc il faut qu'il y ait un balisage qui soit assez clair pour qu'ils puissent trouver la bonne piste sur le parcours. D'accord, super ! Et à quelle heure t'es arrivé ce matin ? On est arrivé ce matin à 7h, à partir de 7h on était ici sur place pour refaire un tour du parcours et pour vérifier que les conditions de neige n'avaient pas changé. On a aussi passé quelques filets pour sécuriser le parcours pour que les chiens s'engagent bien sur la bonne piste et puis voilà. Et donc là on a bientôt le briefing musher qui se situe tous les jours une heure avant le départ où on donne aux musher les dernières indications sur la piste, sur l'état d'enneigement, etc. et sur les horaires de départ qu'ils vont avoir et si ils ont des questions sur les conditions de piste. On peut leur indiquer selon les conditions de piste, le nombre de chiens, il peut être limité si la piste est un petit peu dure et rapide, en glace, etc. Parfait ! Eh bien écoutez, on va se retrouver pour du coup ce briefing de musher tout à l'heure. Je vous demande vraiment de ne pas utiliser le frein sur cette étape. Non, il n'y a pas besoin d'utiliser le frein, ça va aller Yoann. Donc c'est à vous de vous dire est-ce qu'en 4 chiens ou en 6 chiens j'arrive à le gérer, mais on utilise le tapis pour préserver la piste, ok ? Ce qu'on va faire c'est qu'on fait le programme qui est prévu, quand tout le monde est passé il y aura un podium qui sera mis en place. Une fois que ça c'est fait, on aménagera... Sur la grande lycée, aujourd'hui VBF, eh bien plus de 7 nations qui vont prendre le départ. Actuellement donc sur le départ, regardez, c'est une message qu'on connaît très bien en 1942. Il s'agit de Violaine Brown, qui est une grande dame du ski-jarring. Elle pratique le jarring que ce soit avec le ski, que ce soit avec du vélo. Elle est incroyable, elle possède de nombreux titres des types internationaux. Elle a des titres de championne du monde en ski-jarring. Elle est impressionnante, elle pratique également, Violaine, ce que l'on appelle la thérapie animale, la thérapie canine. Elle va dans les hôpitaux, elle va dans les EHPAD avec ses chiens pour effectivement amener du soleil, amener du bonheur. Elle a également des soutiens pédagogiques. Elle fait de la radio, elle fait de la télévision, toujours pour parler de ses chiens, parler de sa passion. Violaine Brown, une mocheuse incroyable, qui va prendre le départ dans quelques instants. Avec des chiens que l'on appelle les purs nordiques. Regardez la puissance de cet attelage. Regardez comment Violaine a peine à tenir cette attelage. Et nous ne sommes que sur le premier départ avec les trophées. Elle atteint 4 chiens. Attention, le premier départ ! Bonjour, nous sommes avec Audrey, aujourd'hui, qui va nous parler un peu plus de la grande offensive. Audrey, est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour à tous, je suis Audrey Brissot, responsable de la communication et de relations presse pour la Grande Odyssée VVF. C'est-à-dire que je gère toute la partie communication digitale et les médias sur l'événement. Parfait. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Grande Odyssée ? Qu'est-ce que la Grande Odyssée ? La Grande Odyssée VVF, c'est une course de chiens de traîneau qui a lieu du 17 au 19 janvier. On traverse les beaux paysages de la région Auvergne Rhône-Alpes. On traverse 3 départements, la Haute-Savoie, la Savoie et Lille. Et cette année, c'est là ? 19ème édition. 19ème édition. On en reviendra peut-être pour les 20ème. Avec plaisir. Du coup, si tu veux nous résumer la Grande Odyssée, entre un mot, quelle serait-il ? Entre un mot, c'est compliqué, je dirais paysage, passion et ambiance. Ok, parfait. Dernière petite question, on a vu aujourd'hui sur les courses plusieurs types de chiens. Est-ce que tu es plutôt Husky ou Husky ? C'est un cas ? Je suis plutôt Husky, je pense. Un peu long au démarrage, mais je sais courir de faux. Parfait. Merci beaucoup Audrey. A bientôt. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.